15 heures, arrêt toison d'or, il y a du monde à la descente du tram et un problème avec une carte d'abonnement. Effectivement, votre abonnement s'est fini le 31 octobre 2016, c'est bien ça ? Oui, je suis venu en voiture en fait. Vous venez en voiture habituellement ? D'accord. Alors là, sachez madame que vous êtes en situation régulière. Je suis. D'accord. Vérifier les titres de transport, c'est le quotidien de Youssef Azeguar depuis 2006. Un vrai choix pour cet ancien conducteur de bus. Bonjour. C'est bon, c'est fait ? D'accord. Très bien. J'ai toujours mis le relationnel, le contact avec les clients, j'ai toujours aimé ça. Et ça rejoint aussi un petit peu le fait d'être conducteur de bus. Quand on est conducteur de bus, on a effectivement cette possibilité-là d'être en contact des gens. Et en étant ABSR, c'est aussi une opportunité de l'être. On l'est encore un peu plus, effectivement. Donc voilà. Donc vous avez le sourire tous les jours comme ça ? Oui, non, mais ça me convient parfaitement. Au bout de 10 ans, ça me convient parfaitement. 10 ans de contrôle, ça me convient parfaitement. Pourvu que ça dure. Et ce qui lui plaît le plus, c'est de donner des conseils ou d'aider les usagers. Très bien. C'est bon la mienne ? La voie, c'est très bien. Parfait. Si vous changez de véhicule, la passez-vous ? Voilà, très bien. C'est bon pour la correspondance, c'est ma idée. C'est pas évident. C'est bon, regardez, c'était marqué déjà validé. Regardez. Déjà validé, donc c'est impeccable. Merci madame. Cette fois, ils sont neufs à intervenir sur la ligne, dont Alette Dutu, qui n'en finit pas de noircir son petit carnet. Je note le numéro de trame qu'on contrôle, le nombre de clients qu'on a contrôlés, et le type de verbalisation qu'on a pu effectuer dans chaque trame. Voilà, c'est ce qui sert après à faire des statistiques. A savoir, par exemple, que sur 550 000 voyageurs contrôlés l'an dernier, 30 000 PV ont été dressés. Et à tout ça, il faut ajouter toutes les demandes de renseignements auxquelles les agents ont répondu. Informer les voyageurs, ce n'est pas seulement le rôle des conducteurs. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Suite à un incident technique, cette rame aura pour terminus la station Foch-Gare. Suite à un incident technique, cette rame aura pour terminus la station Foch-Gare. Merci de votre compréhension. Retour au poste de contrôle centralisé, où Elodie Adam travaille aux côtés des régulateurs. C'est à leur demande qu'elle intervient quand, comme ce jour-là, le trafic doit être interrompu sur une partie de la ligne. Une perturbation du réseau qui devra être la plus courte possible. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir assurer un service et une continuité de service. Des impondérables, c'est à nous de les gérer, on est là pour ça. Et effectivement, dans le tram, quand on a une interruption de service de supérieur à 20 minutes, on doit mettre ce qu'on appelle un plan B en place. Et ce plan B passe par les bus et des conducteurs de réserve qui vont renforcer le réseau en attendant le retour à la normale sur la ligne. A la suite, par exemple, d'une collision, il y en a eu 36 l'an dernier, la hantise du PCC avec les pannes électriques. A la maintenance, la vérification des pantographes, c'est le domaine de Vincent Delorme. Il faut faire ça régulièrement pour avoir une bonne force de pantographe. Parce que si la force est trop élevée, on va abîmer la ligne aérienne de contact. Et si elle est trop faible, on va mal capter le courant. D'où l'importance de faire des mesures de conformité régulièrement. Et pour ça, le jeune opérateur a imaginé un nouvel appareil, plus pratique et surtout plus fiable. Il l'a développé pendant son alternance dans l'entreprise. Aujourd'hui, Vincent a rejoint la grande famille des hommes et des femmes du tram. Ceux sans qui il ne pourrait pas rouler. Tous les jours, depuis septembre 2012.